Il est possible de se retrouver en situation de handicap suite à un tragique coup de la vie et ne pas sombrer dans les larmes, le dépit et surtout la mendicité. C'est la leçon de vie qu'un jeune diplômé en gestion de projets reconverti ces derniers mois en promoteur d'une ONG, partage à travers ses actions, mobilisation de vivre et non vivre, visite en famille, montage de projets d'entrepreneuriat et surtout atelier de coaching sans autant de terrain sur lequel il est très actif à Koumassy-Campement dans la Distraction. Qui est ce jeune qui refuse de voir en tout un handicap, un frais à la réussite sociale ? Coup de projecteur sur son profil dans ce sujet de Thieme Dandje et Fulgence Kissiedou. Koumassy-Campement. C'est là que ce promoteur d'une ONG s'est établi depuis un an maintenant. Son activité, l'animation de comptes privés. Juste de quoi lui permettre de ne pas tendre la main et disposer de fonds pour voler au secours d'autres personnes vivant avec un handicap, un monde dans lequel il a basculé à 4 ans. Fauché à l'époque par un camion de ramassage de déchets. C'est un incident qui s'est produit avec un camion de salubrité. Je jouais avec des amis. C'est là que l'incident s'est produit. Depuis lors, raillerie et comérage meublent son quotidien. Les yeux embués certes, mais point question pour lui de s'abandonner dans les larmes, se laisser ranger par le dépit et sombrer dans la lassitude. À force d'abnégation, il décroche plusieurs diplômes dans le BTS en ressources humaines et communication et la licence en gestion de projet. C'est l'extérieur qui est en déficit, mais l'intérieur, Dieu a mis un potentiel. Et c'est ce potentiel-là que chaque handicapé doit prendre conscience qu'en lui, il y a des potentiels. Qui peut libérer ce potentiel-là s'il travaille sur soi? Pour faire triompher ses valeurs, il crée une ONG. Son credo, redonner sourire à une couche vulnérable à travers des arbres de Noël, des soutiens à la scolarisation, mais aussi et surtout des ateliers de coaching. Cap sur Koumassy, EPP BAD, pour le retrouver sur ce front. À l'entrée, pensionnaires et parents sont accueillis. Place maintenant à la séance, avec un message fort, réveillez son potentiel. Chers parents, je vous encourage, je vous encourage de croire en vos enfants, de croire en vos enfants qui sont aujourd'hui en situation d'handicap. Ne dites pas que comme ils sont handicapés, donc pour eux, c'est fini. Non, l'handicap n'est pas un frein à la réussite sociale. Cet activisme ne laisse pas indifférent. Des bénéficiaires y voient une école de vie qui rehausse leur morale quand des rivières inconquis saluent un engagement citoyen à soutenir. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de vraiment les voir, nous soutenir, soutenir les enfants handicapés. Vraiment, ça m'encourage beaucoup. Ça me donne beaucoup de courage. On a fait l'enfance à Saint-Mokate ici. Il n'était pas comme ça auparavant. Il marchait comme nous. On joue au ballon, c'est un accident qui est arrivé, et puis tout est bafouillé. Mais il a pris le courage à deux mains. Il s'est donné encore, il s'est donné la force encore pour pouvoir s'y relever. Donc ce monsieur, il est accompagné. Il ne s'est pas lui-même laissé abattre par son sort. Il a le sens de l'humanisme. Malgré ce qu'il a, il est très courageux. Quarantenaire, qui n'entend pas se laisser briser par les coups de la vie, le coach de ses enfants vulnérables nourrit l'ambition de créer un centre de formation en entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Un secteur, selon lui, porteur pour le plein épanouissement d'une couche sociale vulnérable. C'est le handicap, c'est le durieux.